Entre inspiration et méfiance de la concurrence européenne, parfois peu loyale, le cœur des bonnets rouges balance. C'est de la préservation et du développement de l'emploi dont il est question dans 3 des 11 revendications des bonnets rouges. Libérer les énergies et soutenir l'emploi par l'allègement des charges et des contraintes administratives. En finir avec le dumping social, mettre en concurrence les salariés, tirer les salaires vers le bas et payer des salariés 4 ou 6 euros de l'heure, on ne veut plus de ça. La loi contre le dumping social a été votée à l'Assemblée nationale ce 25 février dernier. Le Finistère est réellement concerné par ce phénomène. D'après les éléments qu'on nous donne, le Finistère ferait partie des 10 départements français où l'on aurait pu constater la présence de salariés détachés en grand nombre. Plusieurs secteurs sont touchés, massivement ce qui relève du bâtiment. C'est aussi vrai dans le domaine du transport, le monde de la route. Mais c'est aussi vrai parfois dans le monde de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Pour la SICA, groupement de producteurs légumiers bretons, il faut trouver le juste milieu. L'harmonisation sociale européenne est quelque chose que pour ma part j'entends déjà depuis plus de 20 ans. Je constate en effet qu'on n'a pas avancé beaucoup. Je suis aussi très perplexe sur le fait qu'on puisse avancer rapidement et très fortement pour les 20 prochaines années. L'Europe, les différents bassins de production européens, en effet, sont des zones de concurrence vis-à-vis de nos produits. Mais ils sont aussi des sources de débouchés, y compris des fois de façon assez complémentaire. Alors, entre compétitivité et collaborations européennes nécessaires, les bonnets rouges veulent trancher et proposer par exemple un SMIC européen ou encore boycotter les produits liés au dumping social. Pas sûr que ce soit aussi simple et radical.